Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier webinaire consacré à l'analyse d'enquête avec R&R Studio. Ce soir, nous allons commencer par un tout premier contact avec R&R Studio pour un premier webinaire d'initiation. Alors, je vous demande une petite seconde, le temps d'allumer la caméra. Voilà donc bonsoir à toutes et tous. C'est un tout nouveau format pour moi et je pense aussi pour vous, donc on va progressivement apprendre à utiliser ce format-là. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Joseph Larmarange. Je suis démographe de santé publique à l'Institut de recherche pour le développement et j'appartiens à un laboratoire parisien qui s'appelle le CEPED, Centre Population et Développement. Dans mon domaine, je travaille plutôt sur la mise en œuvre et l'évaluation de programmes de santé, de prévention et de dépistage dans le champ du VIH en Afrique subsaharienne et en particulier en Afrique de l'Ouest. Il se trouve que j'ai commencé à utiliser R pour faire de la statistique en 2005 dans le cadre de ma thèse de doctorat. J'ai publié mon tout premier package R en 2007 et ça fait plus d'une dizaine d'années que j'enseigne le logiciel R. Alors, juste pour vous présenter rapidement le concept des webinaires, ce qu'il faut retenir, et vous l'avez ici, c'est qu'en fait ça fait déjà cinq ans qu'il existe un site qui s'appelle Analyser. Analyser, c'est un site de support de cours dédié du coup à l'analyse d'enquête avec RStudio et Analyser a démarré à partir d'un support de cours qui s'appelait Introduction à R de Julien Barnier. Il l'avait mis sous licence libre, Creative Commons, qui m'avait permis de pouvoir moi-même compléter avec d'autres éléments et c'est comme ça qu'est né le site Analyser. L'idée du webinaire est vraiment de s'articuler avec le site Analyser, puisque ce site, c'est un site qui va vous présenter comment réaliser un certain nombre de choses avec R et RStudio et il est divisé en différents chapitres dans la section Manipuler, dans la section Analyser et dans la section Approfondir. Par exemple, si je vais sur Statistique bivariée dans Analyser, alors le temps que la page se charge, vous allez voir que vous avez un chapitre qui vous présente les différents éléments et vous avez au fur et à mesure du chapitre le code R correspondant que vous pouvez copier dans le presse-papier et ensuite réexécuter dans votre console R. L'idée du coup du webinaire qui dispose de son site web dédié, vous l'avez ici, vous avez ici le site du webinaire. L'idée, c'est que les sessions vont vous présenter un certain nombre de choses que vous avez sur Analyser. Ce que je vous demanderai en fait, c'est pendant un live ou pendant une vidéo de webinaire, de ne pas essayer de reproduire le code de votre côté sur votre PC, car sinon vous aurez du mal à suivre et à réaliser en même temps. L'idée plutôt que vous suiviez le webinaire pour bien comprendre le mode de fonctionnement du logiciel, bien comprendre la logique des différentes fonctions. Vous pouvez poser vos questions dans l'espace de commentaires. À intervalles réguliers, j'essaierai d'aller voir les questions pour répondre à des points de compréhension. On ne fera pas du débugage ou de la résolution de problèmes à cette étape-là. L'idée, c'est qu'ensuite après une séance, vous avez ici sur le site webinaire une page qui est dédiée à chacune des séances et en allant par exemple sur la session d'aujourd'hui, vous pourrez retrouver d'une part la vidéo, mais également des liens vers différents chapitres d'analyseurs qui vont reprendre ce qu'on aura vu en session. L'idée, c'est qu'après le webinaire, vous puissiez essayer de reprendre à votre rythme les différents éléments et puis il y aura à intervalles réguliers des sessions un peu particulières dites de FAQ où on fera un webinaire uniquement de réponses à vos questions pour discuter des problèmes que vous rencontrez. Ça, c'est le premier point. Bien sûr, les questions que vous pouvez poser dans le chat YouTube, ce sont plutôt des questions de compréhension et bien entendu, comme toujours sur Internet, je vous demanderai si possible de rester courtois les uns avec les autres. Alors, tout d'abord, pour démarrer, ce que je vous propose, c'est de commencer par un premier temps de présentation de R et de RStudio et un peu de la philosophie. Je vais vous remettre sous les yeux à quoi ressemble R. Donc là, vous avez sous les yeux l'interface de RStudio. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle ici de deux logiciels. D'une part, vous avez le logiciel R et d'autre part, vous avez le logiciel RStudio. Alors, R, en fait, c'est avant tout un langage de programmation orienté vers le traitement et l'analyse statistique de données. Il s'est développé depuis une vingtaine d'années et c'est un logiciel libre, sous licence libre et du coup gratuit. C'est un logiciel qui est multiplateforme. Ça fonctionne aussi bien sous Linux, macOS ou sous Windows. Le logiciel, je vous l'ai dit, il est gratuit et du coup, il est extrêmement puissant. C'est un des intérêts de ce logiciel-là, c'est que du coup, on peut facilement l'utiliser pour des projets collaboratifs, puisque tout le monde pourra l'utiliser. Là, vous avez ici, si vous regardez R en tant que tel, c'est uniquement la partie qui est sur votre gauche. En fait, R est un logiciel qui est un petit peu austère quand il est juste tout seul et donc, du coup, un des enjeux, c'est d'avoir une interface qui va permettre de facilement programmer. Il y en a plusieurs, mais la plus connue aujourd'hui, la plus utilisée, c'est RStudio. RStudio est donc un logiciel qui vous fournit l'ensemble de l'interface que vous voyez là, sous les yeux. Donc, en fait, c'est une interface de programmation avec le logiciel R et qui va, du coup, pouvoir nous faciliter les choses. On verra, ça peut être à la fois de la coloration syntaxique. RStudio va intégrer d'autres outils avec R pour faciliter les choses. Donc, RStudio, c'est l'interface qui va nous permettre de travailler avec R. Alors, avant d'aller plus y vont, quelques éléments importants sur la philosophie de R. Parce que si vous êtes habitué à travailler plutôt avec d'autres logiciels comme SPSS, Tata ou bien SAS, on est habitué seulement à voir ces données sous la forme d'un grand tableau à partir duquel on va travailler. R, c'est un petit peu différent dans le sens où, dans R, on va avoir des objets. Et parmi ces objets, on peut avoir des tableaux de données et on peut en avoir d'ailleurs plusieurs en mémoire. Et donc, du coup, on ne voit pas directement les données sur lesquelles on travaille. C'est peut-être une des choses qui va vous dérouter au début. On va voir un des premiers exemples ce soir. Mais R, en fait, c'est surtout un langage avec lequel on va avoir différents objets en mémoire et on va avoir ces différents types d'objets qu'on va pouvoir manipuler sur lesquels on va appliquer des fonctions et qui vont permettre du coup d'obtenir les données qu'on veut. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que du coup, R ne fournit pas une interface clic-bouton. Là où sur d'autres logiciels comme SPSS, vous avez une interface complète où on va pouvoir choisir des éléments dans un menu. Ce n'est pas le cas pour R. Et donc, dans R, en général, on va mener des analyses qui vont produire un objet. Par défaut, on va avoir uniquement un résumé d'informations de cet objet-là, mais on va pouvoir les remanipuler de manière plus précise au fur et à mesure. Alors, ce que je vous propose, premier élément, maintenant que je vous ai très rapidement introduit R et RStudio, la question, c'est comment installer R et RStudio ? Alors, je vous invite à ne pas le faire là en temps réel, mais je vous montre rapidement la procédure. Le premier élément, ça va être d'aller charger le logiciel R. R, il est accessible via un site dédié qui s'appelle R-project.org. Donc là, vous avez ici la page web du R-project.org. Vous voyez tous les éléments. Et puis, premier élément du menu, download, on vous renvoie sur le CRAN. Alors, ce qu'on appelle CRAN, c'est le Comprehensive R-Archive Network. En fait, sur CRAN, on va y trouver à la fois le logiciel R, mais aussi l'ensemble des packages. Alors, les packages sont des petits outils qui vont nous permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Et tout ça, en fait, se trouve directement accessible sur Internet. Donc, je vais cliquer sur CRAN. Et la première chose qu'on me demande, c'est de choisir un miroir CRAN. Alors, il faut savoir que CRAN, il y a des miroirs, en fait, du site CRAN partout dans le monde. Et donc, du coup, pour faciliter le téléchargement, notamment parce qu'à une époque, R s'est développé à une époque où Internet était beaucoup moins accessible. Vous avez différentes versions. Et là, je vais, par exemple, choisir une version de CRAN qui n'est pas très loin de moi. Par exemple, je vais en choisir une située en France. Alors, toutes les versions de CRAN vous emmènent au même endroit. Et premier élément, on peut, du coup, télécharger et installer R. Alors, vous allez choisir la version de R qui correspond à votre système d'exploitation. Si vous travaillez sous Windows, vous allez cliquer sur R pour Windows, choisir base. Et on va télécharger la dernière version de R en cours, qui est la version 4.03. Alors, vous allez télécharger ce fichier d'installation, puis l'exécuter pour installer R sur votre PC. Mais ça ne va pas nous suffire. En plus de R, je vous l'ai dit, on va avoir besoin de RStudio. Pour cela, on va se rendre sur le site de RStudio. Le site de RStudio, il est à l'adresse rstudio.com. Alors, RStudio est une compagnie qui propose différents outils. Et en fait, il y a à la fois RStudio en tant qu'interface de programmation pour votre PC, mais également une version professionnelle et une version pour site web. Nous, ce qui nous intéresse, dans Products, on va les choisir dans Open Source, dans la partie qui est du coup d'une part gratuite, mais également en Open Source. Et on va choisir tout simplement RStudio. Alors, sur cette page-là, on va vous proposer de télécharger deux versions différentes de RStudio. Vous avez RStudio Desktop, qui est celle que l'on installe sur son ordinateur personnel. RStudio Server, c'est pour plutôt des universités ou d'autres structures qui veulent proposer une version en ligne. Nous, on va choisir RStudio Desktop. Ce qui nous intéresse, c'est la version Open Source. Il y a aussi une version, je vous l'ai dit, professionnelle, mais dont les services ne nous sont pas nécessaires et qui coûtent très cher, puisque c'est à peu près 1 000 dollars par an à peu près. On va choisir Download RStudio Desktop, qui est gratuite et Open Source. On nous demande, alors, on va re-choisir à nouveau la version RStudio Desktop Free, Download. Et là, il détecte normalement automatiquement votre système d'exploitation et on va pouvoir télécharger le package d'installation de RStudio. S'il ne vous propose pas la bonne version, vous avez en dessous les différentes versions qui sont disponibles pour Windows, pour Mac OS X ou pour différentes versions de Linux. Alors, on va maintenant regarder rapidement comment se présente la console R. Alors, je vais rebasculer sous RStudio. Donc, du coup, vous venez d'installer R, vous venez d'installer RStudio et on va lancer RStudio. Automatiquement, RStudio va détecter votre version de R qui est installée, que vous voyez ici à l'écran. Alors, vous avez grosso modo, l'écran de RStudio est divisé un peu en quatre zones. Vous avez une zone en haut à droite, ce premier cadran, haut droit, dans lequel vous avez différents onglets. Alors, on les verra au fur et à mesure et dont un angle environnement qui nous permettra de savoir les objets qu'on a en mémoire. Vous avez un deuxième cadran situé en bas à droite. Et sur la gauche, pour le moment, on n'a qu'un seul cadran. Mais un peu plus tard, lorsqu'on va créer des scripts, on aura une partie en haut et une partie en bas. Et on va s'intéresser à la partie en bas. Là, encore une fois, on a plusieurs onglets. Un terminal, des travaux qui sont en cours. Ce qui nous intéresse, c'est la console. Donc, la console, proprement dite, c'est R. Alors, on va vraiment voir les premiers éléments de base. Et ce qu'on voit ici, c'est que vous avez une invite de commande qui commence par le symbole supérieur. Donc, ce symbole supérieur nous dit, voilà, R, et on attend une commande. Et on va voir que dans un premier temps, R, c'est avant tout une grosse calculactrice. Je vais taper une toute première commande pour vous montrer. Je vais simplement écrire 2 plus 3. Je tape ma commande. Je vais la valider en appuyant sur rentrée, ce qui envoie ma commande à R. Et R va me renvoyer quelque chose. En l'occurrence, ici, le résultat de l'opération que je viens de lui demander, qui est tout simplement 5. Alors, ça nous permet de voir que pour saisir une valeur numérique, il suffit d'écrire simplement avec des nombres. Et puis, on envoie un tout premier opérateur, qui est l'opérateur plus, qui permet de faire des additions. Les autres opérateurs les plus courants sont moins. Par exemple, si je tape 8 moins 12, j'obtiens un moins 4. Pour faire une multiplication, on va avoir recours à l'astérisque ou l'étoile, comme dans la plupart des autres logiciels. Et ainsi, 14 fois 25 vaut 350. Et si on veut faire une division, on va avoir recours à un caractère qu'on appelle « slash », qui est une barre oblique penchée vers la droite, que vous avez en général sur vos claviers à proximité du pavé numérique, ou sinon, vous l'avez sur un clavier français au-dessus du symbole de point. Et par exemple, si je fais 80 divisé par 9, j'obtiens ce résultat 8,88. On peut en profiter déjà pour remarquer que R est anglo-saxon. En anglais, c'est le point qui sert de séparateur de décimale, alors qu'en français, c'est la virgule. Donc, soyez vigilants. Lorsque l'on saisit des chiffres dans R, on doit toujours les saisir à l'anglaise. Donc, si je veux saisir le chiffre 2,5, je dois taper 2,5. Et par exemple, je veux lui additionner 0,5 et j'obtiens le chiffre 3. Petite précision, lorsque l'on saisit un chiffre qui est inférieur à 1, mais avec une décimale, on peut se permettre d'ommettre le 0. Et donc, 2,5 plus 0,5 est complètement équivalent à la commande d'avant. Alors, quand on veut aller vite et qu'on tape certains nombres de commandes, parfois, on veut aller récupérer une des commandes précédentes. Et donc, on peut utiliser les flèches haut et bas pour revenir sur les précédentes commandes que l'on avait saisies. Par exemple, si on avait fait une erreur et qu'on veut reprendre notre dernière commande et la corriger. On peut aussi retrouver toutes les commandes que l'on a passées à la console sous l'onglet « History » en haut à droite. Si je vais sur cet onglet « History » en haut à droite, vous voyez les dernières commandes que j'ai saisies. Je peux reprendre une de ces commandes. Et si je clique sur « Console », je vais l'envoyer à la console. Et j'ai la possibilité de pouvoir la modifier. Alors, je bascule rapidement de l'autre côté pour voir s'il y a une série de questions. Pas pour le moment. Alors, il peut arriver que l'on fournisse à R une commande qui soit incomplète. Supposons que je tape 4 étoiles et que j'appuie sur la touche « Entrée ». J'ai envoyé la commande 4 étoiles à R, mais R attend la suite puisque l'étoile ici, c'est un opérateur qui a donc besoin d'avoir une valeur avant et une valeur après. Et donc, comme R a compris que la commande n'était pas terminée, ce que vous voyez apparaître, c'est le chiffre « Plus » dans la console. Ce qui me permet de terminer ma commande. Si je tape 3, R va comprendre que c'est la suite de ma commande précédente et va me faire du coup l'opération 4 x 3. Alors, ce qui peut arriver, c'est que parfois on va faire des opérations plus complexes et puis on va faire une erreur, on va oublier une parenthèse ou quelque soit d'autre et on se retrouve avec un « Plus », mais on n'arrive plus trop à voir est-ce qu'on en est. Donc, si on veut annuler la commande en cours pour reprendre tout de zéro, sur Windows, vous allez appuyer sur la touche « Échappe » ou « ESC » pour annuler la commande en cours. Si vous êtes sous Linux, il s'agit en général de la commande « CTRL-C ». Alors, autre élément que l'on peut noter, c'est que les espaces autour des opérateurs n'ont pas d'effet. Si je tape la commande 10 plus 2 sans espace, 10 espace plus espace 2 ou 10 beaucoup d'espaces plus beaucoup d'espaces 2, j'aurai exactement le même résultat. Autrement dit, le nombre d'espaces avant ou après une commande n'est pas important. Cependant, pour des raisons de lisibilité du code et par la suite, lorsque vous avez commencé à faire de plus en plus souvent des commandes, le fait de les taper de manière très propre est vraiment nécessaire pour avoir un code qui soit facile à relire. Et donc, du coup, il est plutôt recommandé de faire un espace autour des opérateurs parce que ça va faciliter la lecture, notamment lorsqu'on va commencer à avoir des commandes qui sont un petit peu lourdes. Alors, on a vu comment utiliser R pour faire pour le moment l'équivalent d'une calculatrice. On a vu les principaux opérateurs plus, moins, diviser, multiplier. J'en profite pour vous présenter juste l'exposant. Si je veux 2 au cube, on aura recours au symbole accent circonflexe qui s'obtient en appuyant sur le symbole puis sur l'espace. Et là, je vais calculer tout simplement 2 au cube. Pour des commandes un peu plus compliquées, on peut aussi utiliser des parenthèses. Par exemple, je peux faire 2 plus 3 et tout ça multiplié par 8. Ce qui serait différent que la commande 2 plus 3 fois 8. Mais voilà, ça c'est bien joli de faire des calculs basiques. L'intérêt va être de pouvoir mettre nos résultats dans des objets. Et on va créer un tout premier objet. Et pour ça, je vais créer un objet X. Et dans cet objectif, cet objet X, je vais y mettre la valeur 2. Si je vais dans l'environnement ici, en haut à droite, vous voyez, j'ai un nouvel objet en mémoire qui s'appelle X et qui contient 2. Si je tape X dans la console, ça va m'afficher le contenu 2X. Si je tape la commande X plus X, je vais avoir tout simplement 4 puisqu'il allait récupérer deux fois la valeur 2. Alors, un premier élément important, c'est qu'on a plusieurs opérateurs d'assignation. L'assignation, c'est le fait d'assigner une valeur à un objet. Là, on a vu, le premier opérateur et le plus courant, c'est la flèche gauche qui s'écrit dans la console avec le symbole inférieur à et un tiret. Il est également possible d'écrire X égale 2. Ça fait exactement la même chose. Ou alors, on peut le faire aussi à l'envers en disant je prends la valeur 2 et je mets la valeur 2 dans l'objet X. Et cette fois-ci, je fais une flèche dans l'autre sens avec un tiret et le symbole supérieur à. Alors, quelques remarques. Ces trois écritures sont valables. Ceci étant dit, la troisième écriture, où on met valeur, flèche, objet. C'est une écriture qu'on utilisera peu. Pour avoir une meilleure lecture du code, on verra toujours que ce soit sous la forme objet, flèche, valeur. Il faut vraiment prendre cette habitude-là pour éviter les confusions. L'autre élément, c'est que vous avez l'écriture X égale 2 ou l'écriture X flèche 2. Il est recommandé d'utiliser au quotidien l'écriture X flèche 2. Nous le verrons un peu plus tard. Le symbole égal, il va aussi servir à d'autres choses dans R. Il va servir pour des arguments nommés dans les fonctions et il va servir éventuellement pour des comparaisons. Et donc, pour éviter les confusions, il est recommandé d'utiliser plutôt au quotidien à l'écriture X flèche valeur. Alors, maintenant que l'on a créé un objet, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut tout à fait créer plusieurs autres objets. Je peux faire un objet Y qui vaut 7 et puis un objet que je vais appeler FOO qui va valoir 32. Et à partir de là, vous voyez, dans la partie environnement, je vois les différents objets qui sont en mémoire. Et on peut maintenant, je pourrais faire par exemple un calcul qui serait Y plus FOO, le tout exposant X. Donc là, ce qu'on obtient, 1521, ça correspond à 7 plus 32 au carré. Donc, maintenant qu'on a des objets qui sont créés en mémoire, on va pouvoir les utiliser pour pouvoir faire des calculs. Alors, il y a une petite chose importante sur le nom des objets. Les noms des objets peuvent contenir des lettres, des chiffres, mais également des symboles comme le point ou underscore. Je peux donc faire un objet qui s'appellerait X underscore Y et qui contiendrait la valeur, par exemple, 47. On peut également mettre des chiffres. Je peux faire, je pourrais dire, N1 vaut 3 et N2 vaut 6. Par contre, un objet doit toujours commencer par une lettre. Je ne peux pas faire un nom d'objet qui serait 1N. Si j'écris 1N égale 6, vous voyez, je vais avoir une erreur parce que le nom d'un objet doit toujours commencer par une lettre. On peut, dans les dernières versions de R, faire des objets qui ont des noms avec des accents. Je pourrais faire normalement un objet qui s'appelle âge et qui contient 5. Mais vous voyez, là, j'obtiens une erreur. En fait, de manière générale, on évitera systématiquement de mettre des accents dans les noms d'objets. Alors, parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas. Ça dépend de l'installation. Je crois que ça dépend si c'est le premier ou le deuxième caractère. Ce qui est à retenir, c'est qu'on évitera systématiquement, pour éviter toute erreur, de mettre des accents dans le nom d'un objet. Donc, pour un nom d'un objet, on utilisera les lettres de A à Z, majuscule ou minuscule. On peut utiliser les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le symbole point et l'underscore, c'est-à-dire le tiré du bas, celui que vous avez sur un clavier français avec les touches Alt, G, R et 8. Non, juste sur la touche 8, pardon. Sans passer par Alt, G, R. L'autre élément, c'est que R fait la différence entre les minuscules et les majuscules. Vous voyez, mon objet X minuscule vaut 2. Je vais créer un objet X majuscule qui va valoir 6. Si vous regardez maintenant dans l'environnement, j'ai un objet X minuscule et un objet X majuscule. L'un et l'autre ne sont pas les mêmes. Si je tape X minuscule, G2. Si je tape X majuscule, G6. R fait donc la différence entre les minuscules et les majuscules. C'est pour ça que dans un projet, essayez d'adopter une convention pour éviter de vous y perdre. Par exemple, on peut décider de toujours utiliser que des minuscules pour nommer les objets pour éviter d'avoir ensuite des confusions entre les objets minuscules et les objets majuscules. Avant d'avancer, je vois quelques messages. Alors, une première question qui nous est demandée, c'est R et RStudio se mettent-ils automatiquement à jour ou faut-il fréquemment télécharger les dernières versions ? R et RStudio ne se mettent pas automatiquement à jour. Pour RStudio, lorsqu'il y a des nouvelles versions, au démarrage de RStudio, on vous annoncera qu'il y a une nouvelle version et vous pourrez éventuellement la télécharger. Et quant à R, c'est à vous de faire à intervalles réguliers une recherche de mise à jour. Mais généralement, il n'y a pas de problème ou il n'y a pas de besoin de le faire très régulièrement. Alors, je vous propose de continuer sur nos premiers objets. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, d'accord, c'est vraiment des objets qui sont très simples et qui contiennent une valeur unique. Sauf que ce qui est souvent intéressant, alors attendez, je vais basculer en bas de plein écran, ça sera peut-être plus visible pour vous. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir une liste de valeurs. Et pour ça, on va créer ce qu'on appelle des vecteurs. Je vous fais un tout premier exemple. Supposons que vous soyez allé voir un groupe de personnes, vous vous intéressez à la taille que ces personnes font et vous avez obtenu la taille des différents membres de ce groupe. Et donc, je vais créer un objet que je vais appeler taille. Et pour créer un vecteur, on va avoir recours à une fonction que vous verrez toujours, qui est la fonction C. C, ça veut dire combine. Et donc, supposons que j'obtiens les tailles des différentes personnes. Je vais avoir un premier individu qui fait 167 cm, un deuxième, 192, un troisième, 173, un quatrième, 174 cm, et ainsi de suite, on va pouvoir directement saisir la taille des différents membres. Donc, pour créer un vecteur, un vecteur, c'est donc une série de valeurs, on va avoir recours à la fonction C et on va séparer les différentes valeurs par une virgule. Alors, il est possible de créer des vecteurs qui sont extrêmement grands. Je vais faire un vecteur maintenant qui va avoir, on va rajouter plus de valeurs. Donc là, j'ai un vecteur un peu plus grand. Et qu'est-ce qui se passe si je demande juste à l'afficher à l'écran ? Si j'affiche taille à l'écran, R va simplement me présenter les différentes valeurs qui composent ce vecteur. Ce que vous pouvez voir, c'est la présence de nombres entre crochets sur la gauche. Ces nombres entre crochets, en fait, sont juste là pour vous indiquer la position des valeurs que vous voyez sur la droite. Le 1, ici, vous indique que 167 est la première valeur du vecteur. Le 18 que vous voyez en dessous vous indique que 177, c'est la dix-huitième valeur du vecteur. Si mon vecteur est encore plus grand, on va le rallonger. Je raffiche maintenant le vecteur que j'obtiens. On a toujours le 18 qui nous indique que 177, c'est la dix-huitième valeur. Donc la valeur qui est indiquée, c'est la première valeur affichée sur une ligne. Il faut savoir que l'affichage du vecteur va s'adapter à la taille de votre écran. Supposons que j'ai changé mon écran pour être sur quelque chose de plus petit, ici en largeur. Là, mon vecteur va être affiché sur trois lignes, mais les crochets m'indiquent que 167, c'est la première valeur du vecteur, 188, la dixième, et 165, la dix-neuvième valeur du vecteur. Ce qu'on peut retenir, c'est que si j'affiche un simple nombre tout seul dans la console, R m'affiche crochet 1, 5. Et ça veut dire que pour R, un nombre tout seul, c'est un vecteur qui ne contient qu'une seule valeur. Donc, les vecteurs, ce sont vraiment les objets de base dans R. Alors, quel est l'intérêt des vecteurs ? C'est qu'on va pouvoir faire des calculs un peu plus compliqués. Je vais revenir à un vecteur plus court. Je vais revenir pour continuer les exemples. Je vais refaire ce premier vecteur, d'accord, qui n'avait beaucoup moins de valeur. Donc, je vous montre ce vecteur. Là, j'ai différentes tailles qui sont en centimètres. Si je voudrais avoir les tailles en mètres, je vais tout simplement prendre mon vecteur taille et diviser par cent. Et là, j'obtiens un nouveau vecteur avec mes tailles en mètres. Alors, en faisant ça, j'ai fait un calcul et le résultat du calcul s'affiche à l'écran. Par contre, j'ai perdu le résultat du calcul puisque je ne l'ai pas sauvegardé. Si on veut récupérer le résultat d'un calcul et le mettre dans un objet, je dois impérativement assigner mon résultat à un objet. Par exemple, je peux faire taille m égale taille divisé par cent. Ici, je prends mon objet de taille, mon vecteur taille qui contient cette valeur je divise toutes mes valeurs par cent et je mets mon résultat dans un objet que j'ai appelé taille m. Si j'affiche l'objet taille tout court, lui, il est inchangé. Et si j'affiche l'objet taille m, il est ici. Si je veux modifier un objet existant, je vais simplement réassigner sur le même nom d'objet. Donc, l'intérêt d'un vecteur, c'est que ce vecteur va nous permettre de faire du calcul et là, vous voyez très facilement, j'ai pu appliquer une même opération de calcul sur chacun des éléments de mon vecteur. Quand je vais commencer à avoir plusieurs vecteurs, on va pouvoir faire des choses un petit peu plus intéressantes. Alors, je vais créer un deuxième vecteur de même longueur. Donc là, j'avais un premier vecteur qui maintenant a, on l'a vu, cette valeur de taille en centimètres. Je vais créer un deuxième vecteur de poids qui va contenir le poids des différentes personnes, d'accord, mais exprimé en kilogrammes. Donc, par exemple, on a un premier individu qui faisait 86 kilos, un deuxième qui fait 74 kilos, un troisième 83, un quatrième un peu léger, 78, 66, 84 et 72. Donc, vous voyez, j'ai maintenant deux vecteurs, un vecteur taille de 7 valeurs. Alors, je sais que le vecteur taille a 7 valeurs parce que si vous regardez ici, on me l'indique dans la partie environnement, et un vecteur poids également de ces deux valeurs. Si je veux connaître la longueur d'un vecteur, je peux l'obtenir avec la fonction length. Si je fais length de poids, j'obtiens la longueur du vecteur poids. Et si je fais length de taille, j'obtiens la longueur du vecteur taille. Alors, on a vu juste avant, quand on faisait taille divisé par 100, qu'on pouvait faire une opération entre un vecteur d'une longueur et une valeur unique. Mais on peut également faire des opérations lorsqu'on a des vecteurs de même longueur. Par exemple, ce que je souhaite, c'est calculer l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est le poids divisé par la taille exprimée en mètres au carré. Je vais créer un nouvel objet qui s'appelle donc IMC. Et je vais dire que cet objet, c'est poids divisé par... Alors, je dois déjà passer ma taille. Donc, il faut que je la divise par 100 pour obtenir ma taille en mètres. Et cette taille en mètres, je vais la mettre au carré. Alors, voyez bien les parenthèses. D'ailleurs, si vous regardez bien ici, RStudio m'indique bien à quoi correspond chaque parenthèse. Et je lance mon calcul. Qu'est-ce que j'obtiens ? Un objet IMC. Regardons l'objet IMC. L'objet IMC, c'est un nouveau vecteur de longueur 7 et qui contient différentes valeurs. Ce qui s'est passé, c'est quand on fait des calculs avec des vecteurs de même longueur, les calculs sont faits élément par élément. 30,83, ça correspond donc... Alors, si je nous remets les trois vecteurs les uns après les autres, donc taille, poids et IMC, 30,83, ça correspond donc à 86 kg divisé par 1,67 m². 20,07, ça correspond à 74 kg divisé par 1,92 m². Et ainsi de suite. On pourra donc faire des opérations entre des vecteurs de même longueur et dans ces cas-là, on fera les opérations ligne à ligne ou entre des vecteurs d'une certaine longueur et une valeur unique. Comme tout à l'heure, avec taille divisé par 100, on a appliqué le divisé par 100 à chacun des éléments de taille. Par contre, vraiment retenez, évitez de faire des calculs avec des vecteurs de longueur différentes. C'est tout à fait possible dans R, puisqu'on a ce qu'on appelle une règle de recyclage des vecteurs, mais c'est une règle un petit peu compliquée. Et donc, du coup, à moins d'être un utilisateur ou une utilisatrice avancée du logiciel, retenez dans un premier temps que quand vous faites des calculs, faites des calculs uniquement sur des vecteurs de même longueur. Alors, je regarde rapidement s'il y a quelques questions. Il y a une première question. Quand on a un tableau de données, est-ce qu'un vecteur est une colonne ? Alors, la réponse est oui, mais nous verrons les tableaux de données un petit peu plus tard, donc je ne vais pas aller plus avant. Là, pour le moment, on en est vraiment aux bases du logiciel et aux bases du langage, mais effectivement, nos colonnes d'un tableau de données sont des vecteurs. Et donc, on me dit, si je comprends bien, un vecteur est une variable. Et je dirais, non, un vecteur, c'est une liste de valeurs. Les variables dans une enquête, et quand on manipule du coup un tableau de données d'une enquête, les variables seront représentées par des vecteurs. Mais il y aura plein d'autres cas de figure où on va représenter des listes de valeurs qui ne correspondent pas forcément à une variable. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans R, on va pouvoir manipuler tout un tas d'objets. Parmi les objets que l'on va manipuler, il y a des tableaux de données qui vont représenter les résultats de notre enquête. Mais on peut manipuler plein d'autres choses. on peut manipuler des objets géographiques, on peut manipuler des graphiques, on peut manipuler des éléments divers et variés. Retenez un vecteur au sens le plus fondamental, c'est une liste de valeurs. Il y a une question un peu technique, c'est comment fait-on pour obtenir les valeurs précédentes d'un vecteur ? Je suis désolé, Issa, les opérations dites à fenêtre sur les vecteurs, on ne les abordera qu'au mois de janvier. Là, on va être vraiment sur les premiers éléments de base du logiciel. Comment faire pour des données négatives ? Les données négatives s'écrivent simplement avec un chiffre moins. Je peux créer un vecteur qui va contenir moins 2, 0, 4, 2, et moins 6. Les données négatives sont simplement écrites avec le signe moins avant l'opérateur. Et enfin, il y a une dernière question qui est celle de Benjamin Serri qui nous demande comment est-ce qu'on veut mettre une valeur manquante dans un vecteur ? On va aborder ça juste dans quelques instants. Enfin, une dernière question qui est posée, c'est comment démarrer le logiciel R et RStudio en même temps ? En fait, quand vous démarrez RStudio, RStudio lance tout seul le logiciel R. Par contre, pour que RStudio puisse lancer le logiciel R, il faut que le logiciel R ait été installé sur votre ordinateur. Donc, en fait, au début, vous allez installer le logiciel R, puis vous allez installer le logiciel RStudio, mais ensuite, au quotidien, vous avez seulement besoin de lancer RStudio, RStudio va tout seul trouver le logiciel R. Alors, justement, on va voir juste quelques petites opérations additionnelles. Déjà, qu'est-ce que viennent faire nos fameux crochets ? Vous vous souvenez, quand je tape taille, j'ai un petit crochet qui m'a dit que 167, c'est la première valeur. En fait, le crochet, c'est aussi un élément qui va permettre de récupérer une valeur donnée. Si je fais taille de 1, j'obtiens le premier élément de l'objet taille. Et si je fais taille crochet 4, je vais avoir le quatrième élément de l'objet taille. Et la semaine prochaine, on va avoir une session qui est vraiment consacrée aux bases du langage. On va revoir les vecteurs, on va revoir l'indexation, les enjeux d'assignation, les listes et les tableaux de données vraiment en détail. Donc là, aujourd'hui, on va avoir plutôt un aperçu du logiciel. La semaine prochaine, on reviendra vraiment sur les bases. Et je sais que c'est deux sessions qui ne sont pas forcément les plus amusantes, mais ces bases-là vont nous permettre ensuite de pouvoir, dans deux semaines, aborder les statistiques descriptives de manière beaucoup plus sereine. Alors, si je veux avancer un tout petit peu, on va avoir maintenant des fonctions. On avait déjà abordé une toute première fonction tout à l'heure quand je m'intéressais à la longueur d'un vecteur. Vous vous souvenez peut-être, j'ai tapé length de taille. De même, j'ai créé mes vecteurs avec la fonction C. La particularité d'une fonction, c'est, alors les fonctions sont des objets, ils ont donc un nom, et on appelle une fonction en tapant son nom, en ouvrant la parenthèse et en lui passant des arguments. Par exemple, si je lui ai passé une série de valeurs, ça m'a permis de créer un vecteur. Length, c'est une fonction à laquelle je vais passer un vecteur et j'obtiens une longueur. Mais voyons quelques autres exemples. Supposons que je veux calculer la taille moyenne. Eh bien, on a une fonction toute simple qui s'appelle la fonction min. Alors, R est anglophone, donc il faut savoir parler un peu anglais, mais si je fais min de taille, min est une fonction à laquelle je passe un vecteur et ça va me calculer la moyenne. 175,71, c'est donc la moyenne de 167, 192, 173, 174, 172, 167 et 185. Mais on va voir que certaines fonctions peuvent prendre également d'autres arguments additionnels. Et là, on va tout de suite répondre à la question qui était posée par Benjamin, comment peut-on définir des valeurs manquantes ? Supposons, alors je vais effacer mon écran, d'accord, je vais refaire un nouveau vecteur taille. Donc, avec un premier individu, un deuxième individu et supposons que le troisième individu ait refusé de donner sa taille. En même temps, je veux garder l'information que j'ai bien enquêté quelqu'un, donc du coup, on va mettre une valeur manquante. Les valeurs manquantes sous R s'écrivent s'écrivent N A majuscule. N A signifiant not available. Donc, je vais ensuite compléter mon vecteur 173, 184, et supposons que j'ai une autre personne qui a encore refusé, donc j'ai une deuxième valeur manquante. Alors, retenez bien, c'est N A en majuscule, et R, c'est important de faire la distinction entre majuscule et minuscule, et N A est une valeur manquante qui va marcher dans quasiment tous les contextes. Si j'affiche mon objet de taille, le voilà, et si je calcule sa longueur, c'est toujours un vecteur de 6. Il y a deux valeurs manquantes dans mon vecteur, mais c'est bien un vecteur de 6. Calculons à présent la moyenne. La moyenne que j'obtiens est N A. Et en fait, c'est une manière pour R de nous dire, attention, il y a une valeur manquante dans le vecteur, et comme cette valeur est manquante, on ne peut pas calculer la moyenne réelle, on a donc une valeur manquante. Cependant, à l'usage, ce que l'on souhaite, c'est calculer la moyenne une fois qu'on a retiré les valeurs manquantes. Et ça, ça peut se faire, je vais faire min de taille, mais je vais rajouter un argument, donc regardez dans la parenthèse, virgule, et là, je vais taper N A R M égale true. Et cette fois-ci, j'obtiens une moyenne de 178, et 178, c'est la moyenne de 167, 188, 173, et 184. Donc là, j'indique à la fonction min que je veux calculer la moyenne après avoir retiré les valeurs manquantes et N A point R M pour N A removed. Alors, la petite particularité, ici, dans la syntaxe, c'est que j'ai passé un argument nommé. D'accord ? Ici, j'ai un premier argument qui est passé à ma variable min, et un deuxième argument, et j'ai précisé N A R M égale true, c'est-à-dire j'ai le nom de l'argument et la valeur que l'on veut. Alors, pour mieux comprendre ça, on va regarder l'aide de la fonction min. Pour regarder l'aide du fonction, le raccourci le plus simple, c'est de taper dans la console point d'interrogation suivi du nom de la fonction. Si je tape point d'interrogation min, ça va m'ouvrir en bas à droite sous l'onglet Help, l'aide de cette fonction. Je peux cliquer sur le petit bouton ici pour afficher l'aide en grand. Alors, l'aide des fonctions se présente un peu toujours de la même manière. Vous avez d'abord un titre, on vous dit grosso modo ce que fait cette fonction. Alors, il faut savoir parler anglais. On vous présente le format de la fonction et les différents arguments qu'accepte la fonction. Et puis, vous avez parfois derrière des précisions sur le résultat obtenu ou des détails. Souvent, vous avez des exemples et parfois, vous pouvez avoir des références. Si on veut ici avoir une référence bibliographique pour la fonction moyenne, en fait, c'est une adaptation AR d'une fonction qui vient d'un langage qui s'appelle S qui a été développé en 88. Revenons à notre fonction moyenne. moyenne, c'est en fait une méthode parce qu'on pourrait la calculer sur plein d'objets différents, mais par défaut, c'est ce qu'on dit ici, elle accepte d'abord un argument qui s'appelle X, un deuxième qui s'appelle trim et un troisième qui s'appelle NARM. X, c'est le vecteur à partir duquel on veut calculer une moyenne. Trim, c'est une fraction optionnelle d'observation extrême que l'on veut supprimer. Parfois, on veut calculer une moyenne en supprimant 1% ou 2% des valeurs extrêmes et dans ce cas-là, on va donner cette proportion sous la forme d'une fraction. Alors, on ne dit pas 1 pour 1%, mais 0,01 et puis un deuxième option qui est NA.RM égale false par défaut. Alors, déjà, il faut retenir les valeurs true et false. true et false qui s'écrivent en majuscule correspondent aux valeurs logiques vraies et faux. Elles vont nous servir principalement dans deux cas de figure. Elles vont nous servir comme argument pour un certain nombre de fonctions, mais également, on verra plus tard la semaine prochaine, comment est-ce qu'on peut faire des tests de comparaison et on aura alors, on va produire des valeurs true ou des valeurs false, c'est-à-dire des valeurs vraies ou fausses. Si je reviens à l'aide de ma fonction min, ce qu'on voit, c'est qu'elle a trois arguments x, trim et n.RM. si j'appelle la fonction min sans lui donner 100 avec des valeurs qui ne sont pas nommées, par défaut, d'accord, là, je n'ai pas mis de nom aux arguments que j'ai passés à min. Dans ce cas-là, mes arguments sont prévus dans l'ordre taille. C'est le premier argument passé, il sera attribué à x, 0 et le deuxième argument passé, il sera attribué à trim et true et le troisième argument passé, il sera attribué à n.RM. Si je nomme mes arguments et on peut les nommer sous la forme non égale valeur, à ce moment-là, on peut les mettre dans l'ordre d'autre choix. Je pourrais dire na.RM égale true, x égale taille et trim égale 0. A partir du moment où l'on nomme nos arguments, on va tout simplement, R va savoir quoi associer à quoi. Alors, la plupart du temps, et c'est un petit peu implicite, comme une fonction comme moyenne, en général, on ne va pas nommer le premier argument, c'est là-dessus que porte la fonction, je vais tout simplement écrire min de taille et en fait, on va plutôt nommer les arguments qui sont plutôt des modifications de la fonction. Comme tout à l'heure, on avait écrit min taille na.RM égale true. Et si vous y pensez, ça fait à peu près sens. Je calcule bien la moyenne de taille, simplement avec l'option on va retirer les valeurs manquantes. Vous voyez aussi, et je reviens sur le fichier d'aide, que certains arguments ici ont une valeur par défaut, trim a une valeur par défaut qui est 0, na.RM a une valeur par défaut qui est false et x n'a pas de valeur par défaut. Lorsqu'un argument n'a pas de valeur par défaut, il est impératif de fournir une valeur. Si je faisais min de na.RM égale true, vous voyez, j'obtiens un message d'erreur qui me dit l'argument x est manquant. Donc, quand un argument n'a pas de valeur par défaut, il est impératif de le passer à la fonction. Lorsqu'un argument a une valeur par défaut, il n'est pas nécessaire de le préciser et ainsi, lorsqu'on écrit min taille na.RM égale true, je n'ai rien dit concernant le paramètre trim et le paramètre trim, forcément, on lui applique la valeur par défaut qui définit mon fichier d'aide. Alors, je vois qu'un certain nombre d'entre vous ont du mal à lire l'écran. Ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est dans YouTube, vous avez normalement en bas à droite une petite icône pour la qualité de la vidéo et demandez à être en 1080p, c'est-à-dire dans la meilleure qualité. Si votre connexion Internet est un petit peu compliquée, dans le live, du coup, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, mais sachez que vous pourrez revoir la vidéo en haute qualité après le live. Alors, dernier petit point sur les fonctions, vous voyez qu'on a à l'aide des fonctions. Il faut savoir que lorsque vous travaillez avec RStudio et c'est quelque chose avec lequel vous prendrez l'habitude, on a un système d'autocomplétion. Regardez, si je commence à taper ME et que j'appuie sur la touche tabulation, R va me proposer différentes fonctions qui commencent par MEN. Je vais taper MIN, ça move et il met automatiquement les parenthèses. Si je tape TAI et qu'il va me proposer des objets que j'ai déjà en mémoire, je vais faire virgule. Si ici, je tape tabulation, il va me proposer les différentes, il sait que je suis dans la fonction MINI, donc il va me dire quels sont les différents paramètres possibles. Et si je mets ma souris sur NARM, je vous invite à l'occasion à explorer de votre côté, mais sachez que le fait d'être dans RStudio, ça va nous faciliter les choses pour pouvoir manipuler et rapidement écrire des éléments. Alors, on l'a vu très rapidement pour le moment, ce qu'on a vu, c'est comment écrire des valeurs, comment mettre ces valeurs dans un objet et comment appeler une fonction. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on pouvait avoir des objets qui étaient numériques, on a tapé des valeurs numériques, qu'on pouvait avoir des valeurs logiques qui sont TRUE et FALSE. Très rapidement, sachez aussi qu'on peut avoir des valeurs textuelles et les valeurs textuelles se saisissent en les mettant entre guillemets. Par exemple, si je fais bt y, là, je crée un vecteur textuel qui contient une valeur et cette valeur textuelle, c'est bt y. Si je fais un vecteur qui contient a, b, et ça, je vais le stocker dans un objet que je l'appelle y, j'ai créé un objet y, vous voyez, il est ici dans la console, vous voyez chr, c'est pour dire character, c'est un objet textuel et il contient deux valeurs a et b. Retenez bien, on y reviendra la semaine prochaine lorsqu'on refera le point sur les vecteurs, leurs caractéristiques, les listes et les tableaux de données, c'est que, par défaut, un vecteur est d'un seul type, je ne peux pas mélanger dans un même vecteur des valeurs numériques et des valeurs textuelles. Si j'essaye de faire ça, par exemple, si j'essaye de faire un objet qui s'appelle Z qui va contenir 1, 3.4, true et la lettre P et si je regarde l'objet Z obtenu, en fait, tout a été converti en valeur textuelle. Dans un vecteur, tous les objets sont du même type et donc, du coup, là, comme j'ai demandé d'avoir un objet textuel dedans, il m'a converti tout en valeur textuelle. Alors, une des questions qui est posée, c'est est-ce que dans R, tout est vecteur ? Non, tout n'est pas vecteur. Là, aujourd'hui, je vous dresse vraiment un premier aperçu du logiciel. La semaine prochaine, on ira un petit peu plus loin. Ce qu'il faut retenir, c'est que les vecteurs sont un premier type d'objet dans R et après, on va avoir des listes qui sont des objets plus compliqués qui vont contenir entre des vecteurs ou d'autres listes ou d'autres éléments et à partir de là, on va pouvoir construire d'autres types d'objets comme les tableaux de données qui sont en fait un ensemble des vecteurs mais en fait, on peut créer des objets extrêmement complexes dans R, on peut créer, par exemple, les graphiques vont être des objets un petit peu compliqués et en fait, on peut construire tout type d'objets dans R. Donc, les vecteurs, il n'y a pas que des vecteurs dans R mais les vecteurs sont les objets de base du logiciel R. Alors, ce que je vous propose maintenant, ça va être, maintenant qu'on a eu un tout premier aperçu de la console, ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est de faire un premier contact avec les éléments et on va voir notamment comment est-ce qu'on peut regrouper nos commandes dans un script. En effet, jusqu'à présent, j'ai tapé mes commandes au fur et à mesure dans la console, ce qui n'est pas forcément très pratique et on aimerait bien avoir quelque chose qui puisse être bien plus qu'une commande et que je puisse créer finalement un petit programme d'analyse et tout exécuter d'un coup. Alors, on va écrire notre premier script. Alors, pour créer un script dans RStudio, vous voyez ici en haut le bouton plus pour New File, si je clique dessus, je vais pouvoir créer un nouveau fichier. Alors, il y a plein de types mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est un script R et donc, vous allez avoir maintenant en haut l'espace où vous allez pouvoir écrire votre script et en dessous, la console. Un script R, un fichier texte dont l'extension sera d'ailleurs .R et dans lequel on va y mettre une série de commandes. Par exemple, une série de commandes toutes simples peut être je crée un objet X qui contient 2, 4, 8 et 10. Je crée un deuxième objet Y qui va contenir 3 et je veux créer un objet Z qui soit X puissance Y. Là, c'est un programme et puis, je vais sauvegarder tout ça. Vous avez ici le petit bouton sauvegarder. C'est la première fois que je sauvegarde ce fichier-là. Je vais faire un premier fichier que je vais sauvegarder. Alors, à cette étape-là, il ne s'est rien passé dans R. Ce que j'ai fait, c'est simplement écrire un programme. Maintenant, ce que je souhaiterais, c'est exécuter ce programme. Je pourrais tout à fait copier ce qu'il y a là, puis, ensuite, me mettre dans la console et puis, coller et exécuter tout ça. Pour aller plus rapidement, je peux me mettre, je peux sélectionner une partie de mon programme et cliquer sur le bouton Run. Le bouton Run, ça prend ce que j'ai sélectionné ici et ça l'envoie à la console pour être exécuté. Et vous avez aussi un raccourci clavier qui consiste à faire la même chose que Run, c'est CTRL-Enter ou POM-Enter si vous êtes sous Mac. Pour vous souvenir de ce raccourci clavier, c'est quand je reste avec ma souris sur le bouton Run, il me rappelle le raccourci clavier. Alors, si j'ai sélectionné une partie de programme, ça va exécuter avec Run ce que j'ai envoyé. Si jamais je me mets juste sur une ligne, alors je vais effacer la console, si je me mets juste sur une ligne et que j'appuie sur CTRL-Entrée, ça n'exécute que la ligne en cours et ça me met mon courseur à la ligne d'après. Ce qui me permet de réexécuter la ligne suivante puis la ligne suivante. Je peux, si je veux maintenant, dans la console, afficher Z. donc un script, l'avantage du script, c'est de pouvoir regrouper toute une série de commandes et par la suite, quand on va avancer, vous allez créer probablement un script qui va vous permettre d'importer vos données, un script qui contiendra tout le code nécessaire pour faire le nettoyage de vos données et la recodification et puis on fera un dernier script pour l'analyse. Si on veut exécuter tous les éléments d'un script, donc si on veut exécuter un script en entier, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton source. Source, ça prend le script en entier et exécute les éléments dans la console. Alors, quand on va, là on est vraiment sur un script très très simple mais par la suite, vous allez faire des scripts qui vont être de plus en plus compliqués et donc du coup, quand vous allez avoir un script qui fait plusieurs centaines de lignes, c'est important d'arriver à dire un petit peu ce que vous faites et donc du coup, on va avoir besoin de mettre des commentaires. Les commentaires, c'est du code que l'on va écrire dans notre script mais qui ne va pas être exécuté. Dans R, les commentaires commencent par la lettre dièse. Donc ici, je me mets au début d'une ligne et je vais taper dièse et je vais donner un titre à mon script. un commentaire peut être fait au début d'une ligne, il peut aussi être mis à la fin d'une ligne. Dans ce cas-là, tout ce qui est à la droite du dièse ne sera pas exécuté. Et si je fais source, la ligne 1 ne sera pas exécutée et ce qui est à droite du dièse sur la ligne 4 ne sera pas exécuté. Ce sont des choses qui ne sont pas du code qui sont pour nous à retenir. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est quand on a un très grand script, c'est de pouvoir le découper en différentes parties. Il y a une petite astuce dans RStudio. Là, je vais faire une première section, je vais faire une ligne et je vais dire création de X et Y et je vais mettre des tirés à la suite pour indiquer que c'est une section et puis je vais créer une deuxième partie ici et je vais appeler ça calcul de Z et je vais faire au moins quatre signes moins pour indiquer que c'est une section. Si vous regardez maintenant en bas du script, vous avez un petit plan et je peux aller directement d'un endroit à l'autre. Si j'avais eu un script bien plus grand, là je vous fais des lignes vides, et bien je peux aller directement à un endroit ou à un autre grâce à ça. De la même manière, outre le fait que je vois en permanence à quel endroit est positionné mon curseur, je peux cliquer sur ce petit bouton là à droite de source pour voir le plan de mon script directement et éventuellement aller à un endroit ou à un autre. Donc en fait, un script c'est un fichier R qui contient une série de commandes qui vont être réalisées les unes à la suite des autres et en fait, tout notre travail va consister la plupart du temps à réaliser en fait des scripts. Alors, il y a une question de Simon Guédé qui est de savoir est-ce qu'il est possible de séparer les éléments de RStudio dans lequel l'utilisation de deux écrans. Je vous avoue, je n'en ai aucune idée, mais sachez que vous avez un site web qui est d'aide à RStudio. Donc si je vais dans le menu d'aide, je vais avoir RStudio Doc qui va me renvoyer sur un site web dédié et du coup, vous pouvez aller chercher comment est-ce qu'on peut gérer les différentes fenêtres et qu'est-ce qui peut être fait et si notamment on peut séparer en deux ou trois fenêtres différents RStudio. on a vu maintenant on a vu très rapidement comment est-ce qu'on peut faire un premier script, il nous faut aborder maintenant la notion essentielle de package et on va voir du coup comment est-ce que l'on peut installer des packages. Alors, une des grandes richesses de R ce sont ces packages. Les packages ce sont des sortes d'extensions à R et chacune de ces extensions va apporter un nouveau jeu de fonctions et en fait ce qui est difficile de tous les connaître puisqu'aujourd'hui on doit avoir à peu près 10 000 extensions existantes pour R on va en voir nous un certain nombre au fur et à mesure il y a des extensions qui sont dédiées à certaines activités par exemple l'extension ADE4 au Facto Miner sont dédiées à l'analyse factorielle le package survival c'est le package de référence pour l'analyse de survie on va aborder DeepLayer qui est un package de manipulation de données donc il y a un très grand nombre d'extensions sachez qu'il y en a en tout 10 000 chacun peut créer une extension c'est à la fois la force de R et une des difficultés de savoir laquelle utiliser à quel moment mais ce qu'il faut savoir c'est que pour pouvoir utiliser une extension il faut l'installer sur son ordinateur alors la plupart des extensions sont disponibles on l'a vu tout à l'heure on a parlé du CRAN du Comprehensive Air Archive Network et la plupart des extensions en tout cas les grosses extensions et les plus stables sont disponibles sur le CRAN et donc si une extension est disponible sur CRAN on peut l'installer très facilement là pour la suite de l'exemple aujourd'hui nous allons aborder on va avoir besoin d'une extension qui s'appelle Questionnaire Questionnaire c'est une extension notamment développée par Julien Barnier et qui va nous fournir des données qui vont nous servir d'exemple dans la suite de nos webinaires et l'extension Questionnaire fournit aussi quelques fonctions qui facilitent l'analyse de données alors je parle d'extension en français le terme anglais c'est package vous voyez ici en bas à droite un onglet package sur lequel vous verrez les extensions qui sont actuellement installées sur votre ordinateur pour installer une extension vous avez juste à cliquer sur le bouton Install par défaut il va vous proposer d'installer des extensions depuis le cran vous tapez le nom d'une extension moi ce que je veux c'est Questionnaire justement et je vais cliquer sur Install juste avant vous voyez le petit Install Dependencies vérifier que c'est bien coché souvent les extensions ont besoin d'autres extensions pour fonctionner et à partir du moment où vous avez coché Install Dependencies ça va télécharger toutes les extensions dont vous avez besoin à partir du moment que j'ai coché vous voyez ça lance en fait la fonction Install Property Questionnaire il est en train de télécharger l'extension et là mon extension a été téléchargée et installée quand on parle d'installer une extension ça signifie que R va télécharger le fichier de l'extension et va copier les fichiers de l'extension sur votre disque dur par contre pour pouvoir utiliser une extension il va falloir maintenant la charger en mémoire donc il faut distinguer deux choses l'installation d'une extension qui consiste à télécharger les fichiers d'une extension et le chargement en mémoire de l'extension tant qu'on est ici sur l'onglet Package vous pouvez voir aussi un deuxième bouton ici qui est le bouton Update on Update vous permet de voir si parmi les extensions qui sont déjà installées sur votre ordinateur certaines ont des mises à jour et à ce moment là vous pouvez facilement mettre à jour toutes vos extensions donc sachez que souvent il n'y a pas besoin on ne met pas à R souvent à jour parce que les mises à jour de R n'arrivent que deux trois fois dans l'année par contre les extensions ont régulièrement des mises à jour souvent il va s'agir soit de nouvelles fonctionnalités soit de correction de bug et donc à intervalles réguliers pensez à mettre à jour vos extensions pareil quand vous voulez mettre à jour vos extensions il est préférable de faire ça sur une nouvelle session de R c'est à dire de fermer complètement RStudio et de relancer RStudio et à ce moment là de lancer vos mises à jour revenons maintenant au fait que à questionnaire je vous en ai parlé on a installé questionnaire directement depuis l'onglet package mais maintenant questionnaire est disponible sur mon PC mais si jamais je veux l'utiliser si je vais chercher questionnaire vous voyez questionnaire est disponible sur mon PC mais maintenant pour l'utiliser en mémoire il va falloir que je le charge en mémoire et pour ceci on va avoir recours à la fonction library suivie du nom du package donc à chaque fois qu'on aura besoin d'un package donné il faudra le charger en mémoire je vais envoyer library à la console et ça va charger le package questionnaire en mémoire si j'éteins mon ordinateur et que je relance une session de travail avec R et que j'ai de nouveau besoin d'utiliser questionnaire il faudra à nouveau que je lance la commande library questionnaire autrement dit la première chose que l'on mettra toujours au début d'un script c'est une série de library pour charger les packages dont on aura besoin pour ce script là ou pour cette analyse là et pourquoi est-ce qu'on vous le demande à chaque fois c'est parce que si on chargeait tous les packages en mémoire on ne serait pas du tout optimal en mémoire et ça ferait trop de choses à gérer donc c'est pour ça qu'en fait R part du principe que vous ne chargez à chaque fois que ce que vous avez besoin alors l'intérêt ici d'avoir le package questionnaire c'est qu'il va nous servir ce soir pour un premier exemple et un tout premier exemple de ce que c'est qu'un tableau de données alors nous verrons la semaine prochaine comment est-ce que l'on peut importer ses propres données parce qu'en général on ne va pas taper ces données à la main on va les récupérer d'ailleurs mais souvent que ce soit pour les cours que ce soit pour des exemples dans les fonctions on va utiliser des données qui sont déjà fournies dans R ou qui sont fournies par un package et là on va charger des données qui s'appellent HDV 2003 alors la fonction data c'est une fonction qui permet de charger des données d'exemple qui sont fournies et HDV 2003 ce sont des données qui sont fournies par questionnaire alors quand je tape la commande data HDV 2003 vous voyez je l'ai mis dans mon script et je l'ai envoyé à la console ça a chargé en mémoire un nouvel objet qui s'appelle HDV 2003 et c'est un objet de type tableau de données la semaine prochaine nous reverrons en détail qu'est-ce qu'un vecteur qu'est-ce qu'une liste et qu'est-ce qu'un tableau de données mais les tableaux de données c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent puisque c'est vraiment le format que vous connaissez deux tableaux avec des observations en ligne et des variables en colonne en l'occurrence l'objet HDV 2003 est un tableau qui contient 2000 observations de 20 variables si vous avez besoin de visualiser ce tableau c'est possible dans RStudio vous voyez qu'à côté du nom de l'objet il y a une petite icône en forme de tableur si je clique dessus ça va m'ouvrir un tableur me permettant de visualiser mes données je ne peux pas modifier les données c'est uniquement un tableur de visualisation mais je peux voir du coup les différentes observations les différentes colonnes et mes différentes variables vous avez ici une option qui s'appelle filter si je l'active ça me permet de pouvoir filtrer une parmi de mes données par exemple je voudrais uniquement les individus qui ont entre 25 et 49 ans et donc là j'ai rajouté un fil pour en voir qu'une partie je peux filtrer uniquement les hommes donc vous avez ici des outils qui vont vous permettre de pouvoir explorer les données alors une autre manière de voir les données d'accord c'est dans la console de taper directement le nom de l'objet si je tape HDV 2003 R va vouloir m'afficher mes données mais vous voyez ce n'est pas du tout pratique notamment pour un tableau aussi grand avec autant d'éléments on va donc avoir recours à d'autres fonctions pour pouvoir les regarder une fonction de base dans R c'est la fonction STR STR ça veut dire structure et ça permet de voir comment un objet est organisé si je le fais sur mon tableau de données HDV 2003 ça me permet de voir que c'est un tableau de données ou data frame dans R de 2000 observations avec 20 variables et j'ai ici ma liste des variables là on va voir STRUCTURE n'est pas toujours l'outil le plus simple pour regarder des tableaux de données un peu complexes et c'est pour ça qu'on peut aussi avoir recours à une autre fonction bien pratique et qui est disponible dans Questionnaire c'est la fonction LOOK FOR FOR de HDV 2003 ça va m'afficher un petit tableau de mes différentes variables là on me dit que j'ai une première variable qui s'appelle ID c'est une colonne de type entier integer avec des valeurs qui vont de 1 à 2000 j'ai la troisième variable elle s'appelle SEX c'est une colonne de type FACTEUR nous verrons la semaine prochaine plus précisément ce que sont les facteurs avec deux valeurs possibles qui sont hommes et femmes et ça c'est une variable du coup qualitative l'avantage de LOOK FOR c'est quand on a là vous avez un tableau avec seulement 20 variables ça va mais parfois vous allez importer les données d'une grosse enquête et vous retrouvez qu'un tableau avec 200 ou 300 variables l'intérêt de LOOK FOR c'est qu'on peut lui donner un élément de recherche recherche moi toutes les variables dans lesquelles on va trouver BR dans le nom de la variable et donc LOOK FOR HDV 2003 une chaîne de recherche va me permettre de voir uniquement une petite partie et de rechercher plus facilement dans mon tableau alors l'intérêt d'un l'intérêt d'un tableau de données ça va être d'accéder aux variables c'est une des questions qui a été posée tout à l'heure c'est est-ce que mes variables sont des vecteurs oui la particularité d'un tableau de données c'est qu'en fait chacune des variables correspond à un vecteur différent et on peut accéder à ces valeurs avec le symbole dollar par exemple on a vu une des variables de mon tableau s'appelle âge d'accord et si je veux avoir accès à la variable âge de HDV 2003 je peux taper HDV 2003 dollar âge cette écriture là veut dire je veux la variable âge du tableau HDV 2003 alors si je l'affiche à l'écran vous voyez ça fait beaucoup de données c'est pas forcément très pratique par contre je peux calculer un âge moyen et donc la commande mine entre parenthèses HDV 2003 dollar âge me permet de calculer mon âge moyen alors je regarde s'il y a quelques questions alors première question quand je fais la commande data GV 2003 il me dit que le jeu donné est introuvable pour que la fonction fonctionne vous devez avoir auparavant chargé questionnaire encore une fois je vous rappelle je vous invite vraiment pour le moment à suivre le webinaire puis à essayer de refaire les commandes en suivant les chapitres analysaires chez vous quand vous serez au calme autre question est-ce que les fonctions look for et str sont des fonctions du package questionnaire alors str c'est une fonction de base dans R et qui marche sur tout type d'objet c'est une fonction fondamentale qui permet de voir la structure d'un objet quel qu'il soit je pourrais je crois même le faire par exemple sur une fonction si je fais str de mine je vais avoir la structure de l'objet mine il va me dire c'est une fonction la fonction look for par contre c'est effectivement une fonction du package questionnaire donc si on n'a pas fait library questionnaire à un moment donné qu'on n'a pas chargé package questionnaire on n'aura pas accès à la fonction look for alors c'est un tout petit peu plus subtil en fait la fonction look for c'est plus précisément une fonction qui vient du package labeled et qui est réimportée par le package questionnaire est-ce que la fonction look for ne peut être utilisée que pour les données qui viennent du package questionnaire pas du tout look for peut être utilisée sur n'importe quel type de tableau de données on reviendra un peu plus tard on reviendra un petit peu plus tard sur comment la semaine prochaine on verra comment on peut importer nos données et utiliser d'autres tableaux de données mais je vais vous donner un exemple rapide il y a un tableau de données qui est toujours accessible dans R il s'appelle iris d'accord donc iris c'est un tableau de données qui vous donne la longueur des pétales et des sépales de différents de différents iris donc c'est un tableau qu'on trouve beaucoup dans les exemples iris c'est aussi un tableau de données et je peux utiliser look for avec l'objet iris et lui dire qu'est-ce qui contient les lettres le donc retenez look for ça marche avec n'importe quel tableau de données alors comment est-ce qu'on peut faire pour savoir à quel package correspond une commande donnée d'accord alors je ne sais plus à quel package correspond look for on a deux possibilités déjà on va voir comment est-ce qu'on peut faire une recherche dans l'aide d'accord on a vu que pour regarder l'aide d'une fonction c'était point d'interrogation nom de la fonction on peut faire une recherche dans l'aide de tous les packages qui sont actuellement installés sur son ordinateur dans ce cas là on va faire un double point d'interrogation et je vais taper look for si je fais ça alors ça prend toujours quelques secondes R va rechercher dans tous les fichiers d'aide des packages qui sont installés sur mon ordinateur alors il se trouve que j'en ai beaucoup parce que j'en fais mais j'en fais pas mal et à ce moment là il va me trouver et il m'a trouvé la fonction look for dans le package labelled et dans questionnaire alors en fait ce qui se passe c'est parce que dans questionnaire en fait look for est réexporté d'un autre package qui est labelled il se trouve que quand vous installez questionnaire labelled va être automatiquement installé en même temps que questionnaire par contre si jamais on ne sait pas ou si on cherche une fonction qui est dans un package qu'on n'a pas encore installé alors on a quelques possibilités déjà on peut retourner sur le site analyser donc je vous rappelle le site analyser il est accessible à l'adresse larmarange.github.io slash analyser quand vous allez sur le site analyser vous avez en haut dans un menu index et un index des fonctions si je vais dans l'index des fonctions je peux aller sur la lettre L et je m'intéresse à la fonction look for là on me dit que la fonction look for du package label on en parle dans trois chapitres qui sont visualiser ses données liste et tableau de données facteur et vecteur labellisé alors vous pouvez être peut-être un peu confus avec le fait qu'on parle aussi d'un look for dans le questionnaire look for avec le underscore ou look for attaché c'est la même fonction c'est juste qu'elle est disponible dans les deux orthographes et en fait cette fonction là est disponible à la fois dans le package labeled on verra la semaine prochaine et dans le package questionnaire il y a certaines fonctions comme ça qui sont un peu basiques qui sont reprises de package en package et qui du coup sont accessibles dans plusieurs endroits différents si on se pose une autre question et qu'on ne sait plus où regarder alors vous pouvez aller faire une recherche ce qui se passe c'est que si on fait une recherche sur Google on a des chances d'avoir des résultats qui ne correspondent pas au logiciel Air et donc pour avoir une recherche plus efficace le mieux est d'aller sur le site AirSik R-S-E-E-K .org l'intérêt du site AirSik c'est qu'on va faire des recherches qui sont directement spécifiques au logiciel Air donc par exemple alors il vaut mieux poser sa question en anglais mais par exemple si je veux savoir comment calculer une médiane je peux taper médiane et à ce moment là on va me renvoyer plusieurs éléments et qui sont tous en lien avec le logiciel Air on voit d'ailleurs que le premier élément qu'on me renvoie c'est la fonction médiane du package AirDocumentation ça me permet de vous présenter le site web AirDocumentation le site AirDocumentation c'est un site qui reprend la documentation des packages de Air et de l'ensemble des packages et donc du coup je peux faire une recherche des packages y compris sur des packages que je n'ai pas installés si je fais une recherche sur LookFor et bien il va voir on est sur le site AirDocumentation ah mais j'ai une fonction LookFor dans le package label on en parle aussi dans d'autres endroits de documentation et vous voyez déjà juste en tapant Look il va commencer à trouver on voit qu'il y a une fonction LookFor dans l'abelle il existe une fonction LookFor Vast Absent in Forest dans le package Climb Air et vous avez trouvé tout un tas de résultats dans différents objets donc en fait où trouver l'information on peut faire on l'a vu une recherche dans la documentation que j'ai localement on peut faire une recherche dans l'index des fonctions sur le site analyser et comme tout ce que je vais vous présenter repart des supports de cours d'analyser ça peut être un bon point d'entrée sinon pour faire une recherche plus générale vous avez le site web rsic.org et enfin vous avez ensuite le package AirDocumentation mais ça va nous permettre d'aborder une question un peu plus générale qui est de savoir au final où peut-on trouver de l'aide alors je vous renvoie sur analyser un des chapitres dans le menu manipuler prise en main vous avez un chapitre entier qui s'intitule où trouver de l'aide sachez qu'il existe et du coup vous pourrez revenir à ce chapitre là dès lors que vous avez besoin ou que vous recherchez un centre de ressources par exemple on vous rappelle comment fonctionne l'aide sur une fonction comment on peut naviguer dans l'aide on vous présente le moteur de recherche AirSIC on vous renvoie sur les sites web AirDocumentation et RDR IO qui est l'équivalent de AirDocumentation vous avez aussi on les abordera un peu plus tard sur certains packages des antisèches bien pratiques qui permet d'avoir un petit document imprimé à avoir sous la main pour retrouver les principales fonctions d'un package mais vous avez aussi des renvois vers les ressources plus officielles vers des ouvrages et des blogs francophones ou anglophones donc en fait il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de ressources qui existent sur Air je ne vous les présente pas toutes maintenant mais sachez que vous aurez plus du coup de détails sur le chapitre où trouver de l'aide sur Analyzer vous avez aussi une section qui vous parle de où poser des questions alors déjà premier lieu en bas de chaque page sur Analyzer tout en bas vous voyez il y a un espace de commentaires vous pouvez du coup poser vos questions sur Analyzer et du coup j'essaierai d'y répondre en fonction des disponibilités mais en général sous un ou deux jours d'ailleurs je vous invite toutes et tous à ne pas m'envoyer d'email en direct mais plutôt à poser des questions dans l'espace de discussion d'une part parce que je ne peux pas répondre à toutes les questions individuelles dans l'email direct alors que quand vous les posez dans l'espace de discussion les réponses du coup bénéficient à tout le monde puisqu'on est dans un espace du coup public vous avez aussi d'autres endroits pour ceux qui préfèrent plutôt des discussions instantanées sachez que sur Slack il y a un groupe francophone qui s'appelle GR dans lesquels vous pouvez du coup discuter vous avez aussi une liste de discussions qui s'appelle Airsoc et qui est dédiée qui est hébergée par Renater qui est une liste de discussion pour échanger autour de l'utilisation de R en sciences sociales et vous avez aussi la mailing list qui existe quanti qui est plus généralement d'ailleurs en statistique et qui est autour de l'enseignement et des problèmes d'analyse quantitative en sciences sociales sachez après qu'il y a encore d'autres canaux en fonction de ce que vous appréciez il y a d'autres listes de discussion il y a des canaux IRC pour ceux qui sont intéressés et enfin sachez qu'il y a encore d'autres ressources que vous pouvez trouver en particulier il y a une page intéressante qui est la page Renchi et qui est une page qui essaye de lister des ressources pédagogiques sur Air en français ainsi que des cours en ligne donc vous voyez en fait il y a pas mal d'endroits où on peut trouver de l'information autour de Air et on va pouvoir trouver des éléments sur une commande donnée après vous inquiétez pas avec l'usage au bout d'un moment on finit par savoir où trouver l'information et puis surtout on connaît les quelques packages particuliers qui vont nous être particulièrement utiles pour ce qu'on fait alors ce que je on va avoir deux dernières petites choses avant de vous quitter ce soir parce que là ça fait déjà beaucoup de choses pour un tout premier une toute première journée rapidement je veux vous je veux vous parler du taille diverse alors comme je vous l'ai dit il y a énormément de packages différents sur Air et du coup il y a plein de manières différentes de faire les mêmes choses et parfois on peut faire les mêmes choses de différentes manières ou sous différentes philosophies par exemple si on veut faire des graphiques il y a trois grandes familles de graphiques des fonctions historiques de graphiques de Air ce qu'on appelle le Air Base il y a des gens qui sont des fans du Air Base il y a Lattice qui a été une extension qui a eu beaucoup de succès à la fin des années 90 début des années 2000 et puis maintenant depuis une dizaine d'années il y a GGplot2 qui est devenue l'extension de référence pour faire des graphiques et qui implémente la notion de grammaire des graphiques ce que je veux dire par là c'est que vous pouvez du coup trouver sur internet plusieurs cours différents qui correspondent à des manières de faire différentes sous-air et moi ce que je vais vous présenter au travers de ce webinaire c'est plutôt une certaine philosophie de Air il y en a d'autres ça ne veut pas dire que la philosophie de Air que je présente c'est à vous de trouver les bons éléments mais en particulier on va avoir beaucoup recours aux tailles diverses alors le terme taille diverse et en fait juste pour vous montrer tout ce que je vous dis c'est en fait un chapitre d'analyseur donc sachez c'est pour vous montrer que ce qu'on voit là on peut le retrouver sur la partie support de cours qui est analyser donc le taille diverse c'est une contraction de taille d'y et de universe en fait c'est une collection de packages qui sont faits pour travailler ensemble et on va avec ces packages on va trouver beaucoup de choses qui vont tourner autour de la visualisation de données de la réalisation de graphiques manipulation de données import export données manipulation de variables et programmation en fait ils sont issus d'un travail qui a été initié par Adley Wicam et Adley Wicam aujourd'hui travaille pour la société AirStudio qui édite notamment l'interface AirStudio alors ce qu'il faut retenir c'est que on va au fur et à mesure voir ces différents packages il y en a à peu près une vingtaine voire une trentaine mais on va surtout nous voir au quotidien ggplot2 pour la grammaire des graphiques et pour faire des graphiques dplier pour la manipulation de données tideer qui va nous permettre de faire de la remise en forme de données reader va servir à importer des fichiers textes forecast va nous servir à gérer les variables qualitatives codées sous forme de facteurs et stringer va permettre de gérer les chaînes de caractère on verra que pour des dates il y a d'autres packages comme rubri date et on va avoir au fur et à mesure ces différents packages pour pas avoir à installer tous les packages du tidyverse un par un une manière de le faire de manière simple c'est d'installer directement un metapackage tidyverse donc si vous retournez dans R dans package vous pouvez faire install et faire tidyverse en fait installer le package tidyverse permet d'installer directement tous les autres packages du tidyverse de la même manière une fois que le tidyverse est installé si vous faites library tidyverse il va automatiquement charger en mémoire la plupart des packages les plus courants à savoir ggplot2 on l'abordera dès la semaine prochaine pour faire des graphiques tibble qui gère à gérer les tableaux de données tidyair pour la manipulation de données on l'abordera plus tôt au mois de janvier reader qui va nous permettre d'importer les fichiers textes dplyr pour la manipulation de données là encore on est déjà sur des choses un petit peu plus avancées qu'on abordera soit si on a un peu de temps qu'on va plutôt aborder début janvier mais sachez qu'en une fois je les importe tous alors pourquoi je vous dis ça c'est parce que on va voir notamment que pour importer des données que ce soit des fichiers textuels des fichiers Excel ou des fichiers de logique de statistique SAS STATA ou SPSS on peut avoir recours soit aux fonctions de base de R notamment un package qui s'appelle FOREIGN soit aux tailles diverses et donc moi ce que je vais vous présenter c'est plutôt le taille divers parce que le taille divers s'intègre proprement dans RStudio parce que le taille divers règle un certain nombre de problèmes qu'on avait historiquement avec les fonctions historiques de R et parce que ça permet d'avoir surtout des imports qui sont uniformisés c'est à dire qu'on va bien avoir quelque chose de cohérent que peu importe qu'on importe un fichier un STATA un fichier texte ou un fichier Excel alors aujourd'hui pour ce tout premier webinaire on ne va pas encore voir comment apporter des fichiers STATA ou des fichiers SAS ou des fichiers SPSS parce que pour pouvoir faire ça on va avoir besoin de voir des choses un petit peu plus évoluées donc pour ces imports-là on en reparlera avec les données labellisées plutôt au début de l'année prochaine par contre on va au moins voir comment apporter un fichier texte dans sa version de base et vous allez voir c'est relativement facile ce que je vais faire pour du coup on va juste voir rapidement comment importer un fichier texte et pour ça on va déjà retourner sur analyser et je vais aller dans le justement dans le chapitre import de données pour aller télécharger un fichier texte qui va nous servir d'exemple je vais juste enregistrer le lien sous pour récupérer ce fichier texte que je vais mettre sur mon bureau on va retourner dans RStudio et alors le plus simple pour importer des fichiers c'est d'utiliser les outils que RStudio met à notre disposition en particulier peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu ici le bouton import dataset alors quand je clique dessus je vais avoir des options from text base donc base c'est pour dire avec les fonctions historiques de R ou from text reader et reader c'est le fichier d'import de fichier texte du package hashtag diverse je vais cliquer sur reader parce que les options sont plus simples à utiliser je vais faire browse ici pour aller chercher mon fichier que j'ai mis on l'a vu sur mon bureau et la première chose qui se passe c'est qu'ici l'assistant va me faire un preview une prévisualisation de mon fichier texte importé ce qui est important à retenir c'est que quand on apporte un fichier texte il peut être importé on peut séparer les variables avec des virgules avec des tabulations il y a plein de manières différentes de le coder et là en fait c'est un fichier texte qui est tabulé et par défaut R importe avec comme délimiteur une virgule mais je peux cliquer sur tab pour dire mon délimiteur c'est à dire ce qui sépare mes différentes valeurs ce sont des tabulations et là je vois automatiquement le résultat que ça peut avoir sur mon import de la même manière ici je vois que mes variables textuelles elles sont entourées de guillemets simples donc ici l'option quotes je vais la passer sur single c'est une manière de dire les valeurs textuelles sont entourées de guillemets simples et vous voyez on voit de nouveau une prévisualisation du résultat de l'import mon résultat je vais le mettre dans un objet que je vais appeler je vais l'appeler donner d'accord l'option skip et une option qui permet de dire je ne veux pas prendre les premières lignes de caractère on ne va pas voir toutes les options d'apport aujourd'hui c'est juste pour que vous ayez quand même les premiers éléments de base ce qui peut être important pour vous c'est local donc local c'est tous les éléments qui sont autour de la de particularité géographique ou régionale par exemple si vous avez des dates qui sont en français vous pouvez préciser si votre fichier est encodé en UTF-8 ou en ISO 88-59-1 pour voir la différence si j'avais dit que l'encodage était de l'ISO 88-1 à l'apport on obtient ici mes accents sont remplacés par des choses un petit peu particulières donc il faut trouver le bon format d'encodage des accents qui correspondent à votre cas de figure il n'y a pas besoin de retenir tous les éléments parce que vous avez ici regardé directement un lien pour accéder à une aide et si je clique ci-dessus ça me renvoie sur le site web du Package Reader sur lequel vous avez une antisèche et sur laquelle on va pouvoir retrouver tous les éléments avec Overview qui va vous présenter de manière générale comment le faire et vous pourrez du coup trouver au fur et à mesure faire des choses de plus en plus compliquées souvent on a besoin juste de connaître le fonctionnement de base d'un certain nombre de packages ou de fonctions et puis enfin vous avez ici un code preview d'accord donc là une fois que j'ai trouvé le bon élément ce que me fait cette fenêtre ça me génère le code nécessaire pour importer mes données j'ai deux options si je clique ici la petite icône en forme de presse-papier de bloc-note ça va copier en mémoire le code et je pourrais aller après le recoller ailleurs et je peux cliquer sur cancel pour annuler si je fais import ça m'exécute le code dans la console là pour le moment je ne veux pas exécuter je veux juste copier ce code là je vais faire cancel et je vais aller coller dans mon script le code parce que je veux quelque chose que je vais pouvoir réutiliser au fur et à mesure et donc là par exemple je vais exécuter donc library j'exécute mon code ça a chargé l'objet donné il a été écrit en mémoire et je vais pouvoir du coup éventuellement le visualiser alors ne vous inquiétez pas dans les prochaines séances on reviendra plus en détail sur des subtilités quand on va apporter un fichier Excel ou quand on va apporter des données qui viennent d'autres logiciels pour Excel en fait c'est très simple de la même manière vous cliquez sur import from Excel vous donnez votre fichier Excel vous allez voir la preview ça va être extrêmement facile et concernant les données plus compliquées qui viennent de Stata de SAS ou de SPSS on reverra ça dans 4-5 séances une fois qu'on aura abordé des éléments un peu plus fondamentaux une autre parce qu'on a des subtilités sur l'import de données sachez aussi pour les informaticiens qui peuvent être présents que vous pouvez aussi vous connecter à des bases SQL pour récupérer les données qui viennent depuis une table SQL alors là j'ai créé mon fichier de données d'accord je vais juste vous montrer rapidement comment on peut là j'ai mon script qui me permet de la portée et du coup je pourrais à la suite de mon script mettre les éléments qui me permettraient de faire mon analyse la semaine prochaine on va revenir sur les bases de langage on va revenir sur la notion de projet et notamment la notion de chemin relatif et chemin absolu ce qui nous permettra de voir comment est-ce qu'on sauvegarde nos données et pour faire les choses proprement c'est-à-dire que la notion de projet sous RStudio qu'on abordera du coup la semaine prochaine là je voulais vraiment vous donner un premier aperçu de l'outil vous pouvez commencer à faire un petit peu de prise en main la semaine prochaine une session qui sera consacrée aux bases du langage c'est une session qui n'est pas forcément la plus amusante mais c'est une session qui est essentielle pour bien comprendre les bases du langage et qui nous servira complètement pour la suite et notamment pour essayer de faire une session dans deux semaines on va aborder comment faire rapidement des statistiques descriptives faire des graphiques de manière simple avec des premiers outils pour que vous puissiez avoir les premiers éléments pour commencer à faire vos propres analyses alors une des questions qui se pose c'est combien de séances au total et bien écoutez on a de quoi tenir au moins jusqu'au mois de juin et on va probablement faire des séances peut-être encore l'année prochaine l'idée c'est avant Noël et donc juste en trois séances plus une session de foire aux questions donc quatre séances en tout d'avoir les premiers éléments pour commencer à faire par soi-même de la statistique descriptive et des premiers graphiques descriptifs ensuite à la rentrée 2021 une autre série de séances pour commencer à avoir déjà un peu plus finement comment manipuler les données comment faire du recodage de variables comment on va convertir des vecteurs d'un type à l'autre comment on peut restructurer nos données et puis aborder la régression logistique et par la suite au cours de l'année on va arriver sur des séances d'analyse plus complexes une fois qu'on aura vu la régression logistique et bien comment on va faire une sélection pas à pas descendante d'un modèle pour pouvoir minimiser les problèmes de multicolonialité comment représenter un graphique de coefficient ce qu'on appelle un forest plot et puis après aborder l'analyse de survie l'analyse factorielle la classification ascendante hiérarchique l'analyse de séquence en fait on a suffisamment de matériel pour voir des méthodes d'analyse plus avancées l'idée c'est en tout cas avant Noël d'avoir quelques séances rapides pour une introduction à l'outil et voir l'analyse descriptive à partir de janvier revoir des éléments de manipulation un peu plus poussés revenir sur la grammaire des graphiques la gestion des dates la gestion du texte et la régression logistique et puis ensuite sur mars avril mai juin aller vers des choses plus compliquées au fur et à mesure et d'autres méthodes statistiques et après on verra comment webinaire fonctionne sur la durée et éventuellement essayer de varier je ne sais pas je pense à François Briat qui pourrait peut-être nous faire une petite session sur le scrapping ou l'analyse de réseau bref l'idée va être en tout cas par la suite d'aller vers des choses de plus en plus complexes écoutez il me semble que ça fait déjà beaucoup beaucoup de choses pour cette toute première journée et c'est toute première séance merci à vous je vous invite vraiment du coup à vous rendre sur le site sur le site analysaire pour aller compléter relire à tête reposée les différents éléments c'est vrai que ça fait beaucoup de choses une des difficultés de R c'est qu'il y a un petit coup d'entrée il faut rentrer dans un langage de programmation il faut rentrer dans la logique sachez en tout cas que ça vaut la peine une fois qu'on aura passé les premières séances de base sur le langage vous allez voir qu'on va pouvoir faire des choses complètement beaucoup plus avancées beaucoup plus intéressantes on peut faire des rapports automatisés avec R Markdown on va pouvoir faire des graphiques extrêmement compliquées on va pouvoir automatiser les analyses qu'on refait à intervalles réguliers donc voilà là on reste pour le moment sur des choses qui restent qui restent simples mais on va essayer d'aller sur des choses plus compliquées par la suite dans tous les cas vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les séances et vous pouvez tout à fait faire des séances en fonction de vos besoins au cas par cas quoi qu'il en soit merci pour vous très bonne fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau webinaire au revoir à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage FR ?